Salut à tous, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu en vidéo directement et cette fois-ci c'est pour quelque chose d'un petit peu spécial, j'ai besoin de votre aide. Alors ne partez pas tout de suite, je ne vais pas vous demander d'argent. Aujourd'hui j'ai besoin de votre aide pour relayer cette vidéo. Comme vous le savez sans doute, je suis médecin généraliste mais pas encore thésée, c'est-à-dire que je dois faire ma thèse d'exercice pour être officiellement docteur en médecine. Et cette thèse d'exercice, je la fais sur un sujet qui ne va probablement pas vous étonner, l'homéopathie. Et plus précisément, je m'intéresse à la question suivante. Quel est l'impact de la vulgarisation en vidéo sur la consommation d'homéopathie chez des personnes qui en consomment régulièrement ou occasionnellement mais en tout cas qui en ont consommé dans les trois derniers mois ? L'objectif de cette thèse est tout simplement de savoir si ce qu'on fait ici sur cette chaîne et sur d'autres ailleurs a un impact à l'extérieur de la sphère sceptique et à l'extérieur des gens qui sont déjà intéressés par la méthode scientifique et les sciences de manière générale et de savoir si quand les personnes qui consomment de l'homéopathie, par exemple, regardent nos vidéos et bien elles sont ou pas touchées par ce qu'on dit et est-ce que ça a un impact sur ce qu'elles font vraiment ? C'est donc tout l'objet de ma thèse dont le recueil de données a été débuté il y a deux semaines de cela et l'objectif était de recueillir 340 réponses à un premier questionnaire et j'en ai 35 et là on a un problème parce que ces 340 réponses, on en a besoin pour avoir des statistiques fiables et des données qu'on puisse exploiter or 35 questionnaires ce n'est pas du tout suffisant et c'est là que vous intervenez Le public cible de cette étude c'est donc toutes les personnes qui consomment de l'homéopathie que ce soit régulièrement tous les jours ou toutes les semaines pour des traitements chroniques ou que ce soit juste occasionnellement de temps en temps quand elles en éprouvent le besoin Peu importe pour le type de consommation, l'essentiel c'est qu'elles aient consommé de l'homéopathie au moins une fois sur les 3 derniers mois Les personnes recrutées doivent remplir un premier questionnaire, là maintenant et elles seront recontactées dans 3 mois pour répondre à un second questionnaire beaucoup plus court Entre temps, il n'y a pas grand chose à faire si ce n'est visualiser une vidéo qui est à la fin du questionnaire une vidéo test ou une vidéo contrôle Vous l'aurez bien compris, la vidéo test parle d'homéopathie et la vidéo contrôle parle d'un autre sujet Ça c'est pour le protocole Donc si vous connaissez quelqu'un qui consomme de l'homéopathie que ce soit de manière régulière ou occasionnelle vous pouvez lui partager le lien qui s'affiche ici c'est très facile, c'est homéotest.fr sans accent, sans majuscule, sans rien et elle peut aller directement sur ce site homéotest.fr pour être randomisé aléatoirement c'est un pléonasme pour être randomisé dans un des deux groupes test ou contrôle elle ne le saura pas bien sûr et pour remplir le premier questionnaire et visualiser la vidéo au bout de trois mois, elle recevra par mail un lien lui permettant de remplir le deuxième questionnaire et c'est tout Merci de ne pas tricher de ne pas troller de ne pas répondre à ce questionnaire si vous n'êtes pas vous-même consommateur d'homéopathie ça me fait du travail supplémentaire ça fait également du travail supplémentaire aux statisticiens qui traitera les données et ça ne sert à rien ça va nous embêter plus qu'autre chose donc si vraiment vous voulez faire avancer la science et que vous voulez nous aider à répondre à cette question alors partagez ce questionnaire ce site homéotest.fr au plus grand nombre surtout les personnes dont vous pensez qu'elles peuvent consommer de l'homéopathie encore une fois que ce soit occasionnel ou régulier voici donc encore une fois le lien de la plateforme de randomisation que vous pouvez cliquer en fiche ici en commentaire épinglé ou en description encore une fois pour toute question sur le protocole ou le traitement des données notamment des données personnelles n'hésitez pas à consulter la notice d'information qui est disponible en première page du questionnaire merci à toutes celles et ceux qui relayeront cette vidéo qui relayeront le site de randomisation pour que je puisse effectuer mon travail de thèse on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo d'ici là portez vous bien et gardez votre esprit de critique merci à tous